Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée à la bande dessinée. Alors il y a quelques jours on a parlé de l'art de Maurice, on va rester dans la thématique autour de Lucky Luke avec Jolly Jumper ne répond plus, dessiné et écrit par Guillaume Bouzard. Donc c'est un Lucky Luke d'après Maurice par un auteur, on avait déjà eu il y a quelques temps L'homme qui tue à Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, on a cette fois le registre un petit peu plus humoristique avec Guillaume Bouzard et on regarde ça tout de suite sur Gunnet TV. Alors après le Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, l'homme qui tue à Lucky Luke, donc on va passer aujourd'hui à un registre complètement différent puisqu'on va parler du Lucky Luke de Guillaume Bouzard, Jolly Jumper ne répond plus. Alors pour ceux qui connaissent Guillaume Bouzard, ils savent forcément que ça va être déjanté puisque Guillaume Bouzard est l'auteur du légendaire Blachman. Il a écrit aussi pas mal d'autobiographies sur sa vie de dessinateur, il chronique pour le magazine SoFoot et il y a quelques albums sortis nommés Football Football. En lui doit également les poilus, donc là aussi c'est bien déjanté, c'est toujours de l'humour très décalé et c'est donc avec réel plaisir qu'on a entendu parler d'un Lucky Luke d'après Maurice réalisé par Guillaume Bouzard. Alors ça s'est rapidement confirmé et donc l'album est sorti en janvier dernier et ce qu'on peut dire d'entrée de jeu, c'est que l'objectif est atteint, on se marre énormément avec ce Lucky Luke où, comme vous l'avez compris, le gros du problème c'est Jolly Jumper qui ne répond plus et on ne sait pas pourquoi. Et bien je ne vais pas vous le dire, pour ça il faudra acheter la BD. Alors là-dessus se greffe une histoire avec les Dalton dont Avrel qui à force de manger est devenu complètement obèse à tel point qu'il ressemble un petit peu à Guillaume, pardon à Gérard Depardieu. Et donc comme vous le voyez sur la vidéo, la couverture en elle-même est un gag avec un Lucky Luke en position de Gallo et Jolly Jumper qui mange son merde tranquillement. Et l'album est tout le temps comme ça, c'est-à-dire ça foisonne, ça fourmille de gags à toutes les pages. Alors certains ont été un petit peu refroidis en disant « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que celui qui Luke, un peu Space, avec des couleurs flashy, des personnages avec des trognes un peu bizarres. » Alors c'est le style de Bouzard, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'adore depuis la première heure, depuis l'époque des requins marteaux et depuis, je crois, mon premier album de Bouzard qui s'intitulait « La nuit du canard-garou » ou un truc comme ça, je ne sais plus, mais bon voilà, c'était du Bouzard. Donc on aime ou on n'aime pas, en tout état de cause, c'est un excellent album. Si bien sûr, vous êtes prêts à accepter que les codes de Lucky Luke soient brisés en mille morceaux et que vous souhaitez effectivement passer un bon moment humoristique avec l'univers créé par Maurice autour de son personnage légendaire Lucky Luke. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation et à très bientôt sur Gunnet TV. Sous-titrage ST' 501